salut à tous c'est Antoxy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo un peu spécial très simple demain j'ai 22 ans et j'ai envie de faire une vidéo un peu inédite c'est très simple si vous êtes assez intelligent vous avez le titre en bas de la vidéo c'est parti 22 faits sur moi premier fait comme vous en doutiez si vous réfléchissez au nom de Antox vous êtes obligé de penser au frénom Anthony c'est obligé je m'appelle Anthony puis mes deux autres prénoms c'est le deuxième fait sont Anthony Francis Jean premier fait je m'appelle Anthony deuxième fait Francis Jean en gros troisième fait qui est simple je suis né à Paris dans le 14e arrondissement puis le 12 décembre 97 logique nous avons 22 ans demain enfin au moment je fais cette vidéo j'avais 22 ans demain mais vous l'aurez le lendemain je suis fan de foot comme vous le comme vous le verrez si vous êtes nouveau ou si vous savez depuis un bon moment que je fais mes débriefs c'est pas un secret mais par contre vous ne savez peut-être pas depuis quand j'aime le foot c'est très simple depuis 2005 j'aime le foot évidemment je supporte l'OM c'est une évidence c'est ça qui me fait premier match que j'ai regardé de l'OM c'était face au Young Boys Bern mais je suis tombé amoureux du foot depuis la coupe du monde quasiment de coupe du monde 2006 mon premier match France suisse 0-0 mon deuxième match ça devait être encore dans la coupe du monde c'était France-Espagne victoire 3 à cette époque les espagnols mais ils étaient mais d'une arrogance même CM Punk qui a une réputation d'arrogant dans le monde du catch il était pas aussi arrogant que les espagnols même Zlatan qui est arrogant qui il pouvait parler chinois face aux espagnols de 2006 leur but c'était très simple mettre Zidane à la retraite parce que comme Zidane Zidou il arrêtait sa carrière pour la coupe du monde le monde pour eux c'était ben Zidane à la retraite mais ça s'est pas passé puisqu'il a mis le but de la victoire 3-1 comme un magnifique crochet en trompant Iker Casillas son ancien coéquipé du Real Madrid le reste appartient à l'histoire après pour le reste de la coupe du monde j'ai vu France Brésil France Portugal et malheureusement France Italie depuis je suis tombé amoureux de Zidane le premier coup de coeur au foot c'était Zidane clairement après euh... mais euh... le match que je... le... le match que je kiffe le plus en vrai c'est... dans toute la coupe du monde enfin dans tout le match c'est euh... France Brésil c'est le match préféré de Zidane 2006 et euh... il se trouve que j'ai appris ben c'est mon père qui me l'a dit parce que j'étais pas né enfin je vois j'étais né mais j'étais encore un bébé l'équipe de France avait gagné et du coup on a regardé ça dans une cassette euh... enfin une cassette et euh... les deux buts de Zizou de la tête enfin bref... assez parlé de foot je vous ai raconté plusieurs faits euh... voilà je... mon coup... premier match de monde 2006 mon coup de coeur c'est Zidane euh... et mon match préféré c'était euh... mais euh... après euh... j'ai... euh... si euh... mon... comme euh... et je supporte le même voilà c'est... c'est tout ce que c'est de savoir euh... c'était qu'un fait sur moi pour euh... le foot ah oui bah j'ai jamais pu euh... jouer dans un club euh... je vous expliquerai euh... euh... plus tard dans la vidéo pourquoi ensuite euh... huitième cas euh... euh... ceux qui me suivent sur mon instagram savent très bien de quoi je parle je suis Zidoukade et je suis Arthur Marron euh... voilà... et euh... maintenant on va passer côté euh... scolaire euh... euh... s'il y a des anciens bah... tant mieux pour eux mais pour les autres bah c'est le moment de découvrir ma... ma... période scolaire collège Paul Baer en sixième premier fait deuxième fait bah... d'un sec à ma troisième collège à Lyon ensuite troisième cas euh... euh... lycée de Tussi et après j'ai fait... j'ai obtenu mon BTS au lycée Saint-Bénin et euh... c'est là où... c'est dans la même période où j'ai créé ma chaîne YouTube lycée Saint-Bénin enfin au lycée... enfin entre euh... le bac... euh... j'ai eu mon bac au moment où j'ai créé la chaîne et euh... pour le moment c'est... c'est tout ce que j'ai à dire je suis fan de... comics et euh... de Marvel si vous êtes intéressés euh... il n'y a pas de soucis je peux faire des vidéos là-dessus j'en ai déjà fait euh... ultérieurement sur Avengers Endgame et Deadpool mais voilà si vous êtes intéressés par des vidéos n'hésitez pas à me le dire en commentaire ensuite... euh... bah... fan de 4... logique on est déjà au... quatorzième fait s'il dit pas de bêtises c'est juste énorme euh... quinzième fait euh... j'ai appris à faire du vélo à l'âge de quatorze ans et c'est pas une blague euh... ensuite... euh... seizième fait euh... ça va concerner... euh... quelques... comment dire... ça va concerner euh... il y a 4 ans j'ai créé ma chaîne YouTube c'était pour mes 18 ans mais... mes premières vidéos euh... bah c'était bah après le bac en fait après euh... la suite... vous connaissez si vous êtes là depuis le début le freestyle qui a plus de 1700 vues euh... ensuite euh... on va parler de... deux influences que j'ai en fait euh... qui m'ont permis d'être euh... ce que je suis aujourd'hui en fait alors euh... après il y a euh... les rappeurs actuels que j'adore euh... euh... Niño, Niska, Gradur et... ils sont forts eux aussi euh... peu de temps je me suis mis à... à écouter du PNL alors que euh... il y a 2-3 ans tu me parlais de PNL mais je pouvais pas les blairer ça y est cette année je me suis mis en mode PNL euh... euh... maintenant mes influences euh... sur YouTube alors euh... il y en a pas mal euh... pour mes débriefs euh... Mohamed Eni logique bah ouais... logique euh... ensuite euh... par rapport à... au vlog euh... c'est euh... deux YouTubers qui m'ont clairement influencé une euh... la première personne c'est euh... Yomax Yomax qui avait fait un vlog à Dubaï Yomax Yomax à la base c'est un YouTuber FIFA il fait du pack opening des drafts euh... des fois il range dans les vidéos c'est super drôle et euh... avant de faire euh... FIFA il faisait des vidéos sur Call of Duty s'il dit pas de bêtises mais c'est vraiment fait connaître grâce à FIFA il fait beaucoup de télémetimes euh... beaucoup de pack opening logique et euh... c'était il y a 2-3 ans pareil euh... il a fait un vlog sur Dubaï et euh... j'ai kiffé ces vlogs sur Dubaï et ça m'a donné envie de faire les vlogs euh... ben euh... sur euh... le parc Asterich par exemple euh... récemment le vlog à Lisbonne le vlog à Lisbonne c'est pas vraiment... si c'est en partie lui mais euh... une autre YouTubeuse une YouTubeuse en particulier c'est Cindy pour ceux qui connaissent pas Cindy allez vous référer à la fouine LOL alors euh... j'ai obtenu... j'ai obtenu mon btc c'est euh... le bac STMG btc tourisme logique et euh... malgré tout ça bah... grâce à ma chaîne YouTube j'ai connu une grande popularité euh... au lycée Saint-Bénine mais euh... j'étais déjà populaire avant faut savoir si euh... euh... le... 19ème fait euh... il y en a plus que 3 euh... hum 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 quels sont les 3 derniers faits ? ah 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 je laisse le suspense je fais exprès euh... alors euh... je disais quoi ? ouais pour le 10ème je disais quoi ? ça va prendre à me déconcentrer euh... ouais mais c'est pour le bac STMG ouais c'est... LBTS Tourisme bah... très simple euh... je vais pas dire que j'ai eu du mal mais on m'a pas mal aidé c'est... mes AVS de toute façon sans aide je sais pas vous en savez aujourd'hui de toute façon même avec mes proches j'en... j'en parle quasiment pas mais voilà c'est... je parle qu'en ouvert comme ça vous... ça me permet de... ça vous permet de me connaître un peu plus en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo parce... entre autres et euh... le 20ème fait euh... il est simple euh... euh... on va entrer dans... des sujets un peu... sensibles si j'ai envie de dire euh... le 20ème sujet il est simple je suis né prématuré euh... 700 lg pour euh... la taille d'une main euh... quasiment la taille d'une main je sais pas si vous vous rendez compte voire un peu plus avec le doigt mais bon c'est... j'étais tout petit euh... et suite au... ma 21ème fait je suis asthmatique et le dernier euh... le dernier euh... le dernier le dernier euh... 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 comment dire c'est... délicat expliqué euh... 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 je vais... je vais... je vais pas passer par quatre mains j'ai... ceux qui me connaissent depuis le début savent très bien de... de quoi je vais parler mais pour les autres euh... qui me connaissent pas euh... ça va peut-être vous choquer ou pas je sais pas le dernier fait est... euh... euh... j'ai un handicap j'ai... j'ai... un handicap euh... psychique psychique et mental euh... euh... j'ai... j'ai... j'ai pas honte de... de le dire en vidéo sur ma chaîne ça me perd... ça vous permet de plus vous... vous... me connaître en fait c'est... je me livre euh... je me livre à vous en fait pour mes 22 ans c'est... 22 ans c'est... ça y est euh... j'ai... j'ai tout dit j'espère que... vous me verrez différemment j'espère que... j'espère que... euh... ça va vous permettre de... faire évoluer certaines mentalités ou... je sais pas en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo me... bombarder la... la... la barre de j'aime bombarder les likes j'allais dire les lards non mais n'importe quoi le mec il te fait une contraction entre euh... like et lards la barre de likes lol enfin bref ciao tout le monde et euh... merci euh... d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout croyez moi c'était pas facile ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti